Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous donner quelques éléments de bilan sur les semaines 4 et 5, sachant qu'à cause des vacances de Pâques et de mon absence de Paris, je n'étais pas en mesure de traiter séparément la semaine 4 et la semaine 5. Alors, nous allons simplifier le plan typique de ces bilans, on va s'intéresser directement à ce qui a été vu sur les forums, on va bien évidemment délivrer les applications de la semaine, enfin des semaines, et puis il y aura une rapide conclusion. J'en profite pour signaler que vous avez en ligne depuis maintenant une semaine à peu près le formulaire de fin de MOOC, et ce serait sympa de le remplir, tout le monde, y compris ceux qui abandonnent, parce que c'est pour nous une valeur ajoutée de savoir quelles sont les raisons qui les poussent à abandonner, en particulier si ces réseaux sont liés au cours, et si derrière on ne peut pas en tirer des suggestions pour pouvoir faciliter les étapes d'apprentissage dans le cadre de ce MOOC. Merci d'avance à tous. Donc, sur le forum, on a vu un certain nombre de choses, le premier point qu'on aimerait regarder, c'est à propos de l'écriture en Swift. Il y a des trucs qu'il faut écrire proprement. Il y a deux choses qui énervent, une tout particulièrement, c'est les parenthèses inutiles, et puis également de déclarer une variable juste avant un if, sachant que vous allez essentiellement vous servir de cette variable dans le cadre du if. Typiquement, si on regarde, ça, ce n'est pas beau. Donc, le if avec des parenthèses pour la condition, ça, c'est quelque chose que vous devez faire en C, parce que en C, la collade n'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, la portée du if, ce sera simplement l'instruction qui suit. Mais en Swift, la collade est obligatoire, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Tout ce qu'il y a entre la fin du if et la collade ouvrante, c'est la condition. Donc, vous pouvez tout à fait l'écrire de cette manière-là. Et puis, là aussi, si vous faites un let juste au-dessus pour derrière, vous en servir après, et puis plus en dehors, vous pouvez carrément le faire comme ça, parce que Swift autorise ce genre de choses. Et effectivement, la condition ici, imaginons que cette méthode renvoie un texte optionnel, donc typiquement un string pour l'interrogation, eh bien, l'expression ici vaudra nil, par conséquent la variable vaudra nil, et l'ensemble vaudra nil, et ce sera traité correctement. Et c'est vrai que du coup, honnêtement, quand on regarde cette écriture-là, elle est quand même plus jolie que celle-là. Donc, prenez cette habitude, vous n'êtes plus en C, vous n'êtes plus avec des syntaxes qu'on sait plus plus, avec des syntaxes un petit peu ambiguës, vous êtes en Swift, et pour ça, c'est beaucoup plus propre. Il y a également quelques discussions, alors, voilà, le programmatique versus storyboard. En gros, si on fait du storyboard, on a plein de clics, si on fait du programmatique, on a plein de textes, beaucoup d'instructions, et puis, vous regardez, c'est un peu répétitif, ce qui est d'ailleurs bien, parce que vous pouvez avoir une séquence de code type, créer un label, créer un bouton, etc., puis vous les récupérez, vous savez que dans Xcode, en bas à droite, là où vous alliez récupérer dans storyboard les éléments que vous mettez dans votre interface, vous pouvez également, si vous sélectionnez l'onglet avec les accolades, eh bien, en fait, avoir des éléments de code type que vous pouvez stocker, que vous pouvez récupérer, et vous les glissez, déplacer directement dans votre source. Donc, c'est assez confortable, c'est tout le temps un peu pareil, et ça peut vous paraître souvent verbeux, et effectivement. Dans les deux cas, le travail était fait quelque part. Soit vous l'avez fait en cliquant, soit vous l'avez fait en tapant, mais vous l'avez fait. Encore une fois, je donne juste mon avis, qui vaut ce qui vaut, c'est que l'avantage, pour moi, du texte, c'est que, après coup, à tête reposée, vous pouvez le relire, et voir si vous avez fait une bêtise. Et c'est beaucoup plus difficile pour moi de se souvenir de la bêtise qu'on a pu faire en regardant une séquence de clics, ou en regardant, via les inspecteurs, les informations liées à chacun des objets, en tout cas, pour moi. Un autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est un peu tard, en fait, j'aurais aimé le faire plus tôt, mais ce serait bien que vous n'hésitiez pas à discuter des solutions qui sont proposées. Et on a l'impression que vous êtes assez timide. Vous postez éventuellement votre exercice, peut-être que vous regardez les solutions des autres et lisez les messages, mais vous ne réagissez pas. Vous n'osez pas critiquer le travail des autres. Alors, critiquer, ça dépend comment vous le faites, mais vous pouvez faire des remarques, tiens, je pense que, etc. Et c'est dommage, parce que c'est en confrontant les idées, ou les manières de programmer, que vous apprenez. Et je pense que c'est intéressant de le faire, de s'exposer aussi au regard des autres. Je veux dire, je trouve que l'ambiance est assez bonne enfant, il n'y a personne qui va dire, ah, chamonio, machin, etc. Éventuellement, on mettra des smileys partout, mais il n'y a pas de honte. Je veux dire, on s'est tous plantés une fois, et honnêtement, c'est comme ça qu'on apprend. Nous aussi, on apprend. Il y a eu des discussions, par exemple, cette semaine, dans le forum, autour d'une clojure, dans les systèmes d'alerte. Eh bien, effectivement, on m'a essayé un truc. Je n'avais pas vu, comme mon exemple, que j'avais un mémorilique. Et ça a engendré, dans le fil de discussion, un élément extrêmement intéressant. Moi, j'ai réalisé des choses qui permettaient de contourner ce problème, auxquelles je n'avais pas pensé sur le cours. Simplement, des gens ont regardé la partie du Fantastic Manual, que je n'avais peut-être pas assez regardé, moi-même. Voilà. Donc, c'est important, et n'hésitez pas à le faire. C'est quelque chose qui vous apportera un meilleur apprentissage. Dernier point que j'aimerais vous signaler, sur la gestion des images, et en particulier dans le cadre de l'imagier, c'était très, très, très net. Alors, en fait, maintenant, on arrive à des terminaux qui ont une quantité de mémoire qui font que ça ne plante pas. Mais à une époque, l'imagier était assez violent et plantait les terminaux. En fait, tout se situe autour de UI image. Vous avez deux façons de procéder quand vous créez une image. Vous avez le init pour l'interrogation. Je ne crois pas que le init pour l'interrogation, c'est un init qui peut rendre un nil. C'est-à-dire que du fait, si, par exemple, vous passez une image qui n'existe pas, un nom d'image qui n'existe pas dans le projet Storyboard, eh bien, il vous rendra nil. Et du coup, ça sécurise tout derrière. Cet initialiseur-là, eh bien, il a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il utilise un cache. C'est très bien parce que lorsqu'il va y avoir d'autres accès ou si une image est répétée plusieurs fois, eh bien, l'accès va être plus rapide parce qu'on va taper dans le cache quand l'image y est déjà. Mais là, dans le cas présent, les images sont énormes. Et du coup, le cache devient un inconvénient. C'est-à-dire que si vous chargez 20 images à 2 ou 3 mégapièces, en plus, elles sont chargées en 64 bits, elles sont chargées en millions de coups, etc. Vous allez voir que lorsqu'elles sont chargées d'émoire, eh bien, ça augmente, ça augmente. C'est-à-dire que sur le simulateur, vous pouvez atteindre quelques centaines de mégas, un peu moins sur le terminal, mais c'est beaucoup. Et du coup, votre application va être extrêmement gourmande. Ça consomme un peu d'énergie quand même, mais surtout, elle risque d'éjecter d'autres applications inutilement. et éventuellement, se faire éjecter si elle, elle est en arrière-ploi. Et dans le cas présent, vous avez un autre initialiseur qui utilise un chemin. Donc, il faut récupérer ce chemin de votre image qui ne fait pas usage du cache. Alors, l'avantage, c'est côté mémoire, bien évidemment. C'est-à-dire que si vous chargez cette image-là, puis une autre, eh bien, celle qui est déchargée va être évacuée de la mémoire très rapidement. L'inconvénient, c'est que bien évidemment, à chaque fois que je réaccède à mon image, eh bien, c'est un petit peu plus lent parce que bien évidemment, il faut que je refasse le chargement complet. Ce qui est significatif dans le cadre d'imager parce que vous avez de grosses images. Mais par contre, votre application est moins gourmande en mémoire. Donc, on est là, ici, face à un compromis archi-classique en informatique et surtout en informatique en parquet entre l'utilisation de la mémoire et la rapidité de votre code. Donc là, il fallait y penser au niveau de l'imager. Eh bien, on va passer aux applications des semaines puisqu'il y a celles de la semaine 4 et de la semaine 5. Pour le nuancier VB, the winner is Le Laurent. Regardons donc l'application de Le Laurent. En fait, ce qui est assez impressionnant, donc il a l'implémentation qui est maintenant devenue classique avec les sliders qui changent de couleur. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il a implémenté la fonction mémorisée où vous avez du coup une division qui se fait un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on considère qu'il n'y ait plus de place. Et du coup, vous voyez là, par exemple, il n'y a plus de place. Donc là, ça se met à pousser, tandis qu'avant, ça ne poussait pas. Et bien évidemment, je peux du coup récupérer, on va y arriver, les différentes couleurs que j'ai ici mises en place. Bien évidemment, ça donne toujours quelque chose de très joli lorsque je suis à l'horizontale. Bien entendu, comme dans la version précédente, les fonctions RAZ et les fonctions web fonctionnent également. Donc, finalement, une très très bonne idée et on a beaucoup aimé cette idée-là. C'était une idée originale. Et bien, ça lui vaut finalement d'être nominé pour l'application de la semaine. J'avoue que je ne saurais pas trop faire ça avec le mode storyboard. Voilà, alors ça pourrait être les vues qui sont installées, mais il faut faire des choses programmatiques en plus. Et ici, finalement, on y arrive assez bien. Mais en fait, on a deux winners parce qu'on a aussi été assez impressionné par le travail de N178. Donc, on a beaucoup discuté et je vais vous expliquer pourquoi le travail de N178 est intéressant. Le nuancier RVB de N178 est très intéressant essentiellement par la manière dont il gère la rotation. Là, il a un petit peu triché. Il a utilisé des mécanismes basés sur des notifications du device, des choses que l'on verra dans le MOOC deuxième partie. Et en particulier, ça marche assez bien. Ça fait juste quelque chose d'étrange. Vous voyez que là, je me suis ici mis dans le terminal à la verticale. Donc, après ça, évidemment, tout le reste fonctionne correctement. quand il n'y a pas de soucis. Alors, ça a par contre un petit effet de bord. C'est que quand je fais le test de la mort qui tue, vous voyez que ici, comme mon terminal est à l'horizontale, bien que la fenêtre est une tête de fenêtre de terminale à la verticale, eh bien, en fait, il fait un affichage comme si le terminal était à l'horizontale. Alors, c'est fait proprement et c'est normal parce que le terminal est bien à l'horizontale. D'accord ? Mais, en fait, alors, je ne sais pas comment il fait parce qu'il dit qu'il appelle également will transition to size, mais manifestement, ici, il prend plus en compte l'information de l'orientation du terminal que l'information liée à la taille de la fenêtre. Et là, du coup, elle est intéressante sa façon de programmer, mais elle a comme effectivement ici que la présentation, eh bien, elle est effectivement un petit peu particulière, un petit peu spécial par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Ici, bon, ça serait un peu égal, mais il pourrait également être vu comme un autre, un terminal à l'horizontale. Et là, ici aussi, on est sur grand terminal, c'est un petit peu particulier. Mais c'est très, très, très intéressant et je vous recommande d'aller regarder son code. Pour le quiz programmatique, eh bien, on a beaucoup aimé celui de Yannick F. Regardons donc cette application sur petit terminal. Alors d'abord, il y a de très jolies idées. En particulier, les animations là qui consistent à faire tourner les pages et en particulier quand on passe en mode balèze, eh bien, vous avez une autre animation. Là, je vous recommande d'aller regarder le code. C'est assez propret, c'est assez joli. Il utilise les dernières extensions qu'il y a au niveau des vues et ça fait quelque chose de très, très bien. Bon, bien évidemment, ça se passe bien sur le terminal en mode horizontal et donc, pour le reste, il marche très, très bien. Enfin, là, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je ne vous présente rien de plus par rapport au précédent. Regardons maintenant cette application sur grand terminal. Et alors là, déjà, le test de la mort qui tue passe bien. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, voilà. Et donc, il a extrêmement bien fait les choses et puis ici, vous retrouvez toujours ce jeu sur les animations. Donc, à part ça, ça fonctionne comme le reste avec les réponses, etc. Et donc, du coup, vous aboutissez à une application qui est quand même très, très, très jolie. Donc, ça, c'était pour la semaine 4. Maintenant, on a la semaine 5 avec Mininav et on a beaucoup aimé le Mininav de Procust. Regardons maintenant l'application de Procust qui est très, très bien et puis en plus du point de vue objet, alors, il a tiré les leçons de la séquence de bilan qui parlait de l'objet et c'est absolument propre. Donc là, il a joué avec les thin colors, c'est finalement assez élégant. Donc ici, je peux aller chercher la page par défaut. Désolé, ça rame, mais c'est la page de la NASA si je ne m'abuse et du coup, elle est assez lourde. Voilà. Donc ici, bien évidemment, si je me mets à l'horizontale, ça donne quelque chose qui est assez propre. Ici, je peux également confirmer le changement de l'adresse par défaut. Et puis là, vous voyez, il a fait quelque chose qui est assez joli. C'est-à-dire qu'il a mis en fait un fond de type Blur. Donc on va aller par exemple chercher la page d'accueil de mon laboratoire. Donc c'est elle, la nouvelle URL. Bon, on termine le chargement bien évidemment de l'ancienne page. Je vais me remettre à la verticale. C'est plus facile de le tenir. Et vous voyez qu'effectivement, il a désactivé le scale to fit. D'accord ? Mais sinon, ça s'affiche très très bien. Et puis vous voyez qu'ici, j'ai bien la gestion des flèches vers l'arrière et vers l'avant. Donc c'est absolument nickel. Bon, parfois il y a une erreur mais là, c'est peut-être un problème réseau qui n'est pas lié en tout cas à son application. Voilà. Et puis, pour l'imagier, on a été extrêmement impressionné par celui de IceDraken. Même, 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 même s'il l'a fait en Swift et pas en Objectif C. On a eu quelques imagiers en Objectif C qui étaient pas mal du tout avec une gestion de mémoire plutôt bien fichue et on les a signalées. Je vous recommande quand même d'aller les regarder. Mais pour l'instant, je vais vous présenter celui de IceDraken. Regardons donc cette application. Alors, évidemment, c'est toujours très flamboyant chez IceDraken. C'est assez proprement fait. Et ici, vous passez d'une image à l'autre. C'est classique. Ce qui est intéressant, ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, quand l'image devient trop petite, contrairement à ce que je fais, moi, je la laisse en haut à gauche, lui, il la cadre au sang. Donc, ça vaut le coup de regarder son code, voir comment il a fait ces trucs-là. Donc, c'est assez propre. Par contre, aucun d'entre vous n'a implémenté, mais je ne suis pas sûre que je l'ai fait, de mémoire. C'est-à-dire qu'on revienne à l'état de l'image dans laquelle on l'avait laissée en partant. Et puis, vous voyez, alors lui, il a une gestion propre des images. Il fait partie de ceux qui l'ont implémentée. Malgré tout, vous voyez que c'est quand même relativement rapide. Cela dit, les images de Heizraken, elles pourraient être plus lourdes. Disons que moi, s'il avait pris mes images, il aurait des choses qui seraient un petit peu plus lourdes. Mais sinon, vous voyez que l'application fonctionne très très bien et bien évidemment, elle supporte le test de la mort qui tue. D'accord ? Absolument. Très très bien. Il y a des effets un peu spéciaux avec l'encadrement. Vous voyez ? La façon dont les choses sont centrées est parfois un petit peu surprenante, je pense. Non, là, ça, ça marche bien. Moi, je n'ai rien dit. Non, vous voyez, ça marche bien. Donc, une très belle application de la part de A. Strachan. Et bien voilà, on attaque la conclusion et que dire en guise de conclusion ? Et bien que nous attaquons la sixième et dernière semaine de ce book. Et vous allez voir que vous allez vous impressionner avec l'exercice de cette semaine. Il n'y a qu'un exercice, mais un petit peu plus costaud. L'idée, c'est que vous allez être amené à retravailler l'ensemble des notions qui ont été vues pendant ces six semaines. Et vous allez développer un jeu que je qualifierais de vendable à quelques détails près parce que ce serait bien que les scores soient stockés de façon persistante, etc. Mais ça, c'est des choses que nous verrons dans le MOOC partie 2. Bien évidemment, je ne vais pas vous abandonner sans un petit navire pour cette semaine. Donc, il s'agit ici du paquebot Normandie, un paquebot quand même extrêmement célèbre. Lancé en 1935, c'est le paquebot le plus long et le plus grand de son temps qui était exploité par la compagnie générale transatlantique ou French Line en anglais. Et en fait, il a eu un destin extrêmement brillant mais extrêmement court parce qu'au moment de l'invasion de la France, il était à New York, il a été immobilisé à New York, il est resté là pendant un certain nombre d'années et puis, il a été réquisitionné par l'armée américaine pour faire transport de troupes. C'était assez classique pour les paquebots de cette taille de les transformer en transport de troupes et il a fallu entamer un certain nombre de travaux. Et là, au cours de ces travaux, il y a eu un incendie et les pompiers pour éteindre l'incendie ont mis tellement d'eau à l'intérieur du navire que cette eau a fait basculer le navire sur le côté. Il est resté là, donc c'était en 1942, je crois, il est resté là pendant plusieurs années et bien évidemment, après, il était hélas irrécupérable. Alors, on dit qu'il y avait un conflit entre la mafia, machin, etc., et que probablement l'incendie n'était pas tout à fait accidentel, mais hélas, ça a provoqué la perte de ce navire qui sinon aurait parfaitement pu naviguer pendant très très longtemps et qui était extrêmement sûr. Je n'hésite pas au plaisir de vous rajouter autour de ce navire une affiche qui était extrêmement célèbre. Elle est liée au dessinateur Carlux qui est un dessinateur qui faisait des très très belles affiches de cette époque-là dans les années 30 et cette affiche est extrêmement célèbre avec cette proue de navire et en particulier du Normandie qui est absolument extraordinaire. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente dernière semaine de MOOC. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada